Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de répondre à une demande de Martine qui est la seule à ne pas voir le GPS traceur situé au niveau de la table à carte. Pour cela on se propose d'utiliser une tablette pour avoir un écran mobile en plus. On dispose donc d'un GPS traceur AIS transceiver tout en un, des instruments et du réseau B&G d'avant 2000, d'un pilote auto-ray marine qui n'est pas notre cible pour l'instant. Donc on va installer OpenCPN sur cette tablette déjà existante et utiliser un pont Wi-Fi pour la connecter au réseau. Donc on va se connecter à notre magasin d'applications pour aller chercher OpenCPN. On va veiller à prendre la version payante, il y en a pour moins de 10 euros et on pourra l'installer autant de fois que l'on souhaite sous notre compte. Cette version est la seule version stable. Nous avons utilisé le matériel NMEA for Wi-Fi. Dans un premier temps on va se contenter de le brancher électriquement et de s'y connecter avec la tablette. Donc on s'y connecte en utilisant le mot de passe standard qui est fourni au départ. Et ensuite l'adresse à cibler avec un navigateur, c'est donc 192.168.4.1. Et donc on arrive sur cette page d'accueil. La première chose à faire c'est de changer le mot de passe, voire de changer le nom du réseau et de le décaler au niveau IP pour la sécurité. De ce fait on va perdre la connexion et il faudra revenir se connecter avec les nouveaux paramètres. Alors maintenant qu'on a la base, on va essayer d'envoyer les informations GPS et AIS vers la tablette. C'est comme pour la 7ème compagnie, c'est le fil rouge sur le bouton rouge, etc. Donc on prend la dock du KP39A pour y chercher les couleurs de fils à utiliser. Donc sur la prise 1 on envoie les informations GPS et sur la prise 2 les informations AIS. Il n'y a rien à faire de plus pour les informations AIS qui sont transmises automatiquement. Il va falloir ouvrir la porte aux informations NMEA GPS et choisir la bonne vitesse correspondant au pont Wifi. La suite se passe sur la tablette. On lance donc OpenCPN et on va dans le menu paramètres où on va chercher l'onglet connexion. Dans cet onglet on va ajouter une connexion. Cette connexion sera réseau car nous travaillons en Wifi. Il nous faut préciser l'adresse du routeur qui nous fournit les informations du réseau NMEA. Donc si on n'a pas touché à l'adresse c'est toujours 192.168.4.1 Et il va également être nécessaire de s'occuper du port de communication. Ici 2000 qui est le standard utilisé par le pont Wifi. Comme le protocole du pont est UDP, on s'assure également d'être calé là-dessus. Nous allons activer la fenêtre d'affichage des informations NMEA pour regarder si on reçoit quelque chose. Bon ben ça passe direct. Les cibles AIS apparaissent même déjà sur l'écran. On referme la fenêtre d'affichage des traces. Et OpenCPN calcule déjà des traces d'intersection potentielle de navigation. Nous allons voir la liste des cibles AIS reçues du KP39.1. Bon il y en a 35. La deuxième me parle puisque c'est le Melvent qui est la navette de liaison entre les îles Edic, Watt et Quiberon. Et qui est effectivement entre Edic et Watt actuellement. On continue à s'attarder un petit peu sur l'AIS avant de continuer. Bon retournons voir notre fenêtre de paramètres. Et donc nous allons choisir l'onglet bateau. Et dedans celui des cibles AIS. On voit ici donc tous les paramètres sur lesquels on peut jouer. Au niveau du calcul des points d'abordage, des affichages. Et également donc du détail que l'on va voir sur le nom des cibles, leur vitesse, leur cap et leurs risques qu'ils représentent. Retournons sur la carte. On voit ici par exemple le calcul en temps réel du déplacement de la cible. Qui sera donc entre deux rafraîchissements de réception d'informations estimés en fonction de sa direction et de sa dernière vitesse connue. Ici le nom des cibles apparaîtront au delà d'un certain niveau de zoom. Alors occupons-nous maintenant de récupérer les informations en provenance du réseau BG Network. Là aussi il faut aller voir la documentation NMEA 0183. Visiblement quelqu'un un jour s'est déjà branché via ce domino. Il faut modifier le paramétrage du pont et ajouter donc l'activité de la prise P3. On a éteint tout le reste pour ne laisser que P3 actif et visiblement ça roule. Pour l'instant on est branché sur le domino en attendant de faire plus propre. Tout ce qui vient du réseau BG est préfixé II comme information d'instrument. Profondeur, vent réel. Ce que l'on peut voir de manière plus sympathique avec la jauge devant. On veut donc également renvoyer les informations du réseau BG vers le traceur AIS KP39A. Cela passe par le port 5 sur lequel on viendra mettre les câbles jaunes et blancs du traceur E. Dans le pont wifi il nous faudra aussi activer le lien P3 vers P5. Donc P3 BG vers P5 retour vers le traceur. Bon, ça clignote, c'est bon signe. Au côté traceur, ça gazouille aussi. Il n'y a rien à faire. Le traceur détecte la vitesse de réception et s'adapte. Nous allons pouvoir activer l'écran wind qui n'est pas présent par défaut. Ben voilà ! Donc du côté du pont on a activé P1, P2, P3 et P5. OpenCPN récupère tout ce qui transite sur le réseau wifi. Et le traceur récupère les infos d'instruments. Bon voilà ! On va pouvoir s'amuser ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501